D'ailleurs, le Centre Bell, ce n'est pas le seul endroit où on a rendu hommage à Karl Tremblay ce soir. Kevin, à l'Assomption, où demeurait le chanteur, il y a des citoyens qui ont assisté à distance à cette cérémonie. Oui, c'est près de 100 personnes qui étaient rassemblées à la place Karl Tremblay en plein coeur de l'Assomption. Sur un écran géant, il a été diffusé la cérémonie hommage à Karl Tremblay. C'était sobre, tout a été fait en simplicité. Il y avait des gens de tout âge sur place, lors des témoignages, il y avait des moments où on avait les yeux pleins d'eau et à d'autres, eh bien, on riait. Et je peux vous le dire, là, Simon, ça fait du bien cette soirée. Il y a d'ailleurs un autre moment où on a demandé aux gens de faire du bruit une dernière fois pour le chanteur au Centre Bell. Je peux vous dire que le froid n'a pas empêché les gens ici à se faire entendre. Voici quelques témoignages. Exceptionnel. Pour vrai, j'avais les larmes aux yeux. C'était vraiment émouvant, pour vrai, surtout Marie-Anne, quand elle parle de sa fille et tout. C'était très émouvant. Juste le fait de pouvoir se rassembler. Je n'étais pas là jeudi, il y a deux semaines. J'étais déjà occupée. Mais là, juste pouvoir me rassembler là, c'est magique. Le Québec, c'est un pays d'amour, je pense. Puis c'est vraiment une preuve, je veux dire, qu'on mette toutes ces choses en place en deux semaines pour une icône, justement, de la musique québécoise qui est partie. Puis c'est vraiment une preuve d'amour que tout le monde montre. C'est un événement qui est spécial, puis c'est patrimoine. Écoute, c'est un gros morceau qui vient de la partie, puis après moi... Est-ce que ça vous a fait du bien? Bien, c'est pas facile, mais il faut passer au travers. C'est un gros morceau qui vient d'amour, c'est un gros morceau qui vient d'amour.